Et pour le troisième trimestre consécutif, Disney perd des millions d'abonnés sur leur plateforme de streaming Disney+. On voit ça ensemble. Et oui, ça y est, les chiffres sont tombés, ils sont là ! Et ça va être fort intéressant de décrypter tout ça, petit café les copains. Alors, souvenez-vous, lors du premier trimestre, il y avait déjà eu une perte de millions d'abonnés sur la plateforme de streaming Disney+. Et là, Disney était venu quand même nous expliquer pourquoi il y avait tant d'abonnés qui se barraient. Et c'était à cause, souvenez-vous, du cricket ! Eh oui, le sport en Inde ! Et rien à voir avec Jimny ! Et le deuxième trimestre, bon, ça a été tombé. Et on s'était rendu compte qu'une fois de plus, il y avait des millions d'abonnés qui s'étaient fait la mal, qui s'étaient barrés. Et là, évidemment, Disney était venu et nous avait expliqué que cette fois-ci, c'était à cause du cricket, une fois de plus. Et donc là, forcément, eh bien, au troisième trimestre, neuf mois après, il y a encore des millions d'abonnés qui se barrent. Et, eh bien, Disney nous explique, cette fois-ci, par contre, que c'est à cause, évidemment, du cricket qu'ils ont perdu tous ces abonnés-ci. Alors, je rigole comme ça, mais bon, c'est la communication officielle de Disney, c'est Bobby Girl qui le dit. Donc, si c'est Bob qui le dit, tu le crois. Forcément, c'est forcément la vérité. Donc, toutes ces pertes d'abonnés, ces millions d'abonnés, c'est à chaque fois en Inde que ça se passe. Il n'y a pas de mystère. Alors, évidemment, on va essayer d'interpréter, nous, tous ces chiffres. C'est quand même assez intéressant tout ça pour ceux qui suivent, justement, tout le délire sur la chaîne. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre, en réalité, tous ces chiffres et de les interpréter. Néanmoins, je vais le faire comme j'aime bien le faire, en règle générale, en lisant l'article. Et je vais aussi essayer de développer quelque chose autour de tout cela, comme toujours. Mais vous voyez, ça me fait marrer, cette histoire de cricket. C'est un peu... J'ai l'impression comme ça. Enfin, je m'imagine, tu vois, un espèce de grand schtroumpf en Inde. Le boss de Indy Boss, qui, lui, a une vraie dent contre Disney. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, les Indiens, que Disney ait perdu les droits de diffusion chez eux, ils s'en tapent complètement. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent à regarder le cricket. C'est juste, en fait, que Disney a perdu les droits de diffusion. Mais il y a un type qui les a, évidemment, rachetés. Lui, qui a mis le pognon qu'il fallait sur la table. C'est juste que Disney n'a pas pu suivre, tout simplement. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ça. Parce qu'à chaque fois, avec Bobby Gure, on a l'impression que c'est une stratégie. C'est le mec, à chaque fois qu'il perd quelque chose, c'est... Non, mais c'est stratégique. Mais tu viens de perdre quand même un bras et une jambe. C'est stratégique, tout ça. Mais tu vas courir moins vite. Oui, mais à la fin, tu verras. Ça va bien marcher. Là, c'est un petit peu Bobby Gure, quoi. Mais donc, eux, ils s'en tapent et ils continuent à regarder le cricket. Donc, tu vois, j'ai l'impression d'avoir cette espèce de chef indien, tu vois. Le grand schtroumpf d'Inde. Qui, lui, a une dent contre Disney et qui s'est dit... Alors, par contre, tu vois, Disney, moi, Bobby Gure, c'est un type que j'aime pas beaucoup. Ouais, j'ai décidé de le faire morfler. Donc, vous allez pas tous vous barrer d'un coup. Ouais, je sais, c'est chiant. Il va falloir continuer comme ça à payer chaque mois. Mais non. On va faire trimestriellement. D'abord, quelques millions vont se barrer le premier trimestre. Et puis quelques millions le deuxième trimestre. Et puis quelques millions le troisième trimestre. Comme ça, lui, ça lui met bien dans les gencives. Et en plus, il passe pour un gland parce qu'il est obligé de dire à tout le monde qu'à chaque fois que c'est à cause de nous. Tu vois ? J'imagine un petit peu l'espèce d'histoire comme ça fomentée par le grand schtroumpf de l'Inde, évidemment. Donc, on commence d'abord avec un article, je sors de mes conneries, qui, lui, nous lance assez bien le sujet. Puis après, on ira sur un autre article qui, lui, nous donne des chiffres assez précis qui sont vraiment intéressants à interpréter. Puisque avec Bobby Gure, Bobby pour les intimes, Bob égrer, Bob ébricoleur, il y a toujours des écrans de fumée qui sont mis ici et là pour essayer de nous faire croire que c'est moins pire que si c'était plus pire. Donc, un hot star de Disney perd, roulement de tambour, 12,5 millions d'abonnés en un trimestre en raison d'un manque de criquette. Disney plus hot star a perdu près d'un quart de sa clientèle, soit 12,5 millions d'abonnés au cours du trimestre se terminant en juin, a révélé Disney dans ses résultats mercredi. Le revers en cours du streamer axé sur l'Inde qui est sous le choc d'un manque de contenu de criquette. Ah là, ils sont plus que sous le choc, là, ils sont interchoqués. C'est comme si t'étais interloqué, mais tu te fais choquer en même temps, toi, t'es interchoqué. C'est pire. C'est moins facile pour se relancer derrière. Donc, on va sur l'autre article ici qui nous donne les chiffres qu'on va pouvoir justement expliquer ensemble. Pour le trimestre, Disney a dépassé les objectifs de Wall Street en matière de bénéfices par action, mais a raté ses revenus. C'est ballot. La souris a déclaré un chiffre d'affaires total de 22,3 milliards de dollars en hausse de 4% par rapport au trimestre de l'année précédente et un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de dollars en baisse de 6%. Les dirigeants de Disney avaient précédemment averti Wall Street que des pertes d'abonnés arriveraient pour le service Disney Plus Hotstar dans le cadre d'un changement de stratégie vivant, visant à s'éloigner des abonnés, mourant plutôt du coup, visant donc à s'éloigner des abonnés à faible marge. La perte des droits sportifs clés dans la région a également ouvert la voie à un roulement important sur le front Hotstar. Les pertes dans l'unité de vente directe aux consommateurs ont été réduites de moitié par rapport à la même période de l'an dernier. Ici, ça va être vraiment intéressant de comprendre ce qui est en train de se passer. Et comme j'ai dit, ceux qui suivent le délire sur la chaîne, vous allez très vite comprendre en réalité l'écran de fumée qui a été mis en place ici par Bob Iger. Même sans parler d'écran de fumée, en tous les cas, les résultats de sa stratégie tout simplement. Les opérations de DTC ont enregistré une perte de 512 millions de dollars contre 1 milliard de dollars dans la même période en 2022. Le bénéfice d'exploitation des réseaux linéaires de Disney Plus a chuté de 23% à 1,9 milliard de dollars sur des revenus de 6,7 milliards de dollars en baisse de 6%. Les revenus de la branche Parc, Expérience et Produits de Disney ont augmenté de 13% à 8,3 milliards de dollars et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 11% à 2,4 milliards de dollars. Donc on va s'arrêter juste ici deux secondes pour expliquer ce qu'on vient de lire. Pour expliquer d'abord pourquoi on est passé de 1 milliard de dollars de perte l'année précédente à 512 millions cette année. Alors d'abord, il faut toujours se rendre compte qu'on est dans la perte. C'est-à-dire que même si c'est moins qu'un milliard, c'est toujours un demi milliard de perdus. Et pourquoi ? Eh bien ce chiffre-ci qui a été coupé, qui a été divisé par deux, on le doit en grande partie, ou plutôt ils le doivent en grande partie, aux coupes budgétaires qu'a entrepris justement Bob Higer ces derniers temps. Puisqu'on sait une chose de Bob Higer, c'est que s'il n'a aucune vision à long terme, en tous les cas pour l'instant, qu'il aurait dévoilé au grand public concernant les productions, concernant plus globalement d'ailleurs même le divertissement, ce que va proposer comme qualité de divertissement dans le futur la maison Grandes Oreilles. Une chose que l'on sait de Bob Higer actuellement, c'est qu'il est au charbon pour essayer de récupérer le plus d'argent possible. Et pour ce faire, il a licencié des milliers, des milliers d'employés à tour de bras, il a fermé des attractions, il a augmenté les prix des tickets des parcs, d'attractions, et aussi les formules de streaming qui ont aussi augmenté. Tout cela en fait a contribué à arriver à une perte de 512 millions de dollars au lieu de 1 milliard l'année passée. Donc ceci, si vous préférez, explique cela. En revanche, malgré tout cela, ils perdent toujours en réalité un prix d'un demi-milliard de dollars. C'est pour ça que je dis qu'évidemment, les chiffres sont à interpréter et à pondérer pour bien les comprendre. C'est pour ça qu'à côté, on nous dit que c'est une chute de 23% d'un côté, de 6% de l'autre, etc. Donc après, la raison de la production ici des parcs, de 13% et 11% on nous dit ici. Alors pourquoi tout simplement ? Eh bien parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait déjà vu dans le second trimestre, dans les chiffres du second trimestre, les parcs, c'était le seul domaine qui permettait à Disney de mettre un petit peu la tête hors de l'eau. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu en fait, en réalité, une augmentation des prix des parcs. Et ça n'a pas aidé à la fréquentation des parcs, au contraire, ça a justement fait infléchir la courbe de fréquentation des parcs. Mais alors pourquoi donc les chiffres sont bons ici ? Parce que ce n'est pas intervenu au début du trimestre, cette augmentation. Elle est intervenue justement vers la fin de ce trimestre aussi. C'est-à-dire que le vrai impact de ce qui est en train de se passer dans les parcs, normalement, on devrait l'avoir dans le prochain trimestre. Alors à moins qu'ils aient une autre stratégie justement pour relancer ces fameux parcs dans les mois qui sont à venir, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les parcs sont de plus en plus vides, de plus en plus vidés. On l'avait vu dans une précédente vidéo, c'est assez récent, c'est vrai, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que là aussi, les chiffres, même s'ils sont bons, sont surtout à prendre en considération sur une longue durée, en partant du second trimestre, puisque si on parle uniquement de ce qui est en train de se passer actuellement, la tendance est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que les parcs ne suffisent plus à Disney. Et alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des analyses qu'on avait déjà lues ensemble, qui ont été faites par des gens qui sont bien plus informés que moi sur le sujet. Et en règle générale, de toute façon, toutes les presses spécialisées disent exactement la même chose. Mais ici, ça nous permet justement de comprendre un petit peu tout cela. On continue maintenant. Disney a enregistré un gain de 800 000 abonnés dans d'autres parties du monde. Donc, niveau international, pas mal, oui. Mais aux Etats-Unis et au Canada, Disney a perdu 300 000 abonnés. Et là, évidemment, ça fait mal. Là, évidemment, ça fait mal, pourquoi ? Parce que déjà, Disney ne s'attendait absolument pas à perdre des abonnés au Canada. Pour eux, c'est vraiment l'endroit où ils étaient vraiment presque certains que même les augmentations de prix, etc., auraient passé. En tous les cas, c'est ce que Igor disait par le passé. Donc, c'est un vrai coup de massue pour eux. Et le fait qu'en réalité, ils perdent sur leur territoire 300 000 abonnés, ça peut paraître rien, évidemment, parce que c'est les Etats-Unis. Mais si, parce qu'en fait, ça participe à une dynamique actuelle chez Disney, qui est une dynamique qui est très mauvaise. Donc, forcément, quand on te dit que tu as gagné 800 000 abonnés d'un côté, oui, mais tu en as perdu 12,5 d'un autre côté, et puis tu en as perdu 300 000 chez toi, évidemment, en réalité, on se rend compte qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Et oui. Donc, maintenant, on va écouter ce qu'il va nous dire, Bobby. Puisque Bobby a toujours des choses à dire. Et là aussi, c'est intéressant. Parce qu'on va se rendre compte qu'en réalité, quand je dis que tout ça, c'est les résultats de sa fameuse stratégie, c'est exactement ce qu'il va nous dire ici. Nos résultats de ce trimestre reflètent ce que nous avons accompli grâce à la transformation que nous entreprenons chez Disney pour restructurer l'entreprise. Donc, comprenez par là, les licenciements à tour de bras, etc. Améliorer l'efficacité et remettre la créativité au centre de nos activités. Alors là, j'aimerais bien... J'aimerais bien ouvrir réellement la créativité. Mais justement, il y a des pistes là-dessus qu'on va peut-être essayer de développer dans une prochaine vidéo, justement, sur Disney. Et sur cette fameuse créativité sur laquelle compte Bobby Gure. Et ce n'est pas celle qu'on croit nous. Ce n'est pas celle, justement, d'une créativité, peut-être dans les œuvres, dans les productions, dans l'imagination, justement, de ces productions-ci. Non, 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 non. C'est une créativité qui serait plus financière. Il y a besoin de génie de la finance, quoi. Des gens qui ont du répondant, qui peuvent imaginer certains plans assez intéressants, justement, pour lui, pour gagner le plus d'argent possible. On verra ça, sans doute, dans une prochaine vidéo. Donc, a déclaré le PDG de Disney, Bobby Gure. Au cours des huit mois qui ont suivi mon retour, ce changement important crée une approche plus rentable, coordonnée et rationalisée de nos opérations qui nous ont mis sur la bonne voie pour dépasser notre objectif initial de 5,5 milliards de dollars d'économie et à améliorer notre direct au bénéfice d'exploitation des consommateurs d'environ 1 milliard de dollars en seulement trois trimestres. Alors là, par contre, sur le coup, qui va peut-être réussir à faire ces fameux 5 milliards de dollars, peut-être même les dépasser, c'est possible. Vu ce qu'il est en train de faire actuellement, d'entreprendre comme coupe budgétaire, et vu ce qu'il a prévu dans le futur, justement, c'est pour ça que je dis que j'ai plein de sujets Disney à traiter, j'ai d'autres vidéos que je ferai pour vous expliquer mieux cela, mais effectivement, il pourrait y arriver. C'est-à-dire, à son fameux 5 milliards, il devrait d'ailleurs même y arriver. Et peut-être même à le dépasser. Tant il le licencie, comme je l'ai dit, à tour de bras, et tant il fait énormément d'économies à côté. Et on va voir que c'est un bulldozer, il y aura actuellement. C'est-à-dire que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Ah ouais, c'est pas fertiligène. Pas du tout, tu vas voir. On reviendra ça dans les prochaines vidéos. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, je suis incroyablement confiant dans la trajectoire à long terme de Disney en raison du travail que nous avons accompli de l'équipe que nous avons maintenant en place et de l'excellence créative et des marques et franchises populaires de Disney. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il sépare justement l'excellence créative et après il dit « et des marques et franchises populaires de Disney ». C'est-à-dire qu'en fait, il ne colle pas la créativité aux marques et aux franchises populaires de Disney. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, à la Bachelet, elle est bien ciblée, c'est les marques, les franchises populaires de Disney et à côté, tu as l'excellence créative. Cette excellence créative, en fait, c'est ce qu'il nous dit juste avant, c'est l'équipe qu'il a formée, qu'il a constituée dernièrement. Et évidemment, il a fait plein de choses dernièrement pour en arriver à dire ce qu'il est en train de dire ici et dont on verra sans doute les impacts très prochainement. Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street, Iger a clairement indiqué que Disney s'est recentré sur la rationalisation du volume de contenu que nous créons ce que nous dépensons et les marchés dans lesquels nous investissons. Planifier l'avenir du streaming signifie néanmoins trouver une économie conçue pour offrir une rentabilité significative et durable. Comprenez par là, une fois de plus, il va s'intéresser seulement à certains segments qui va poncer à mort pour essayer, comme des vaches à lait, d'en tirer le plus de bénéfices possibles. Et il risque d'y avoir, effectivement, obligatoirement des oubliés à côté, et sans doute même beaucoup, puisqu'actuellement, en fait, l'entreprise n'est plus dans une capacité de roue libre, quelque part. C'est-à-dire qu'elle est assez... En tout cas, lui, est fortement contraint par ce que les actionnaires lui demandent. Le conflit de travail qui a paralysé Hollywood a donné un coup de pouce à court terme aux objectifs de réduction des coûts. Alors, le coup de pouce, c'est l'ironique ici. On va comprendre après. On nous dit plus important de Disney. Donc, un Kevin Lansbury, le nouveau directeur financier de Disney, qui, normalement, il me semble qu'il est intérimaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain qu'il reste. Enfin bref, on s'en fout, pour l'instant, c'est lui. A déclaré aux analystes que les dépenses de contenu pour l'exercice 2023 de la société, qui se termine en septembre, s'élèveraient à 27 milliards de dollars, soit environ 3 milliards de dollars de moins que prévu, en partie à cause de la WGA, du SACAFTRA et des grèves. Alors, je dis pourquoi ? Je dis que le coup de pouce, évidemment, il est assez ironique. Parce qu'en réalité, on sait qu'aussi, à côté, Disney est en train de perdre énormément d'argent à cause de cette fameuse grève. Eh oui. Ils font partie des entreprises qui sont les plus impactées. On l'avait vu déjà dans une précédente vidéo. Donc, ce qu'on peut retenir ici, déjà, c'est les 12,5 millions d'abonnés qui se sont barrés de leur plateforme Disney+, Hotstar, qui viendrait systématiquement à chaque fois d'Inde. C'est comme ça. C'est un petit peu comme les... Comment je pourrais dire ? Quand il y avait eu au Stade de France... Il y avait eu des... Alors, moi, je ne suis plus en France. Donc, peut-être que je vais me planter un petit peu. Mais il me semble qu'il y avait eu un bordel qu'il y avait eu dernièrement. Et le ministre était sorti en disant « Oui, c'est de la faute des Anglais. C'est les Anglais qui ont foutu le bordel. » Alors, sur les vidéos, tu te rendais bien compte qu'en fait, non, ce n'était pas du tout les Anglais. Mais ils persistaient à dire que c'est les Anglais. Et là, c'est un petit peu pareil. Tu en as l'impression avec cette histoire de cricket. Peut-être que c'est vrai. Attention, en tous les cas, c'est la version officielle. Eh ouais, de Bobby Girl. Bob ne ment jamais. Ah non, Bob, il est droit dans ses bottes. Il ne fait que dire la vérité, évidemment. Donc, un fort intéressant déjà de voir ces millions d'abonnés qui ont une fois de plus quitté la plateforme de streaming pour un chiffre ridicule à côté de 800 000 abonnés supplémentaires dans le reste du monde. Sachant qu'on voit à côté qu'en plus, ils se font amputer de 300 000 abonnés sur leur territoire, Etats-Unis et Canada. Donc, forcément, tout cela est quand même assez risible. Et puis, pour le reste, les chiffres, je vous les ai expliqués comme ça au fur et à mesure. Il y a du trompe-l'œil, notamment avec les parcs. Il y a des explications sur le demi-milliard qui a été perdu au lieu du milliard de l'année passée. Donc, pour ça que je dis que c'est moins pire que si c'était plus pire. C'est-à-dire que oui, l'année passée, c'était un milliard. Cette année, c'est un demi-milliard. Mais en fait, tu es toujours dans la perte. En réalité, tu es toujours dans la perte. Donc, c'est quand même assez catastrophique ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Sachant qu'en réalité, la facture ne fait que s'alourdir. Il faut comprendre ça. Et que les plans d'avenir s'annoncent quand même assez sombres actuellement, justement, pour Disney. En tous les cas, en termes de production qui devrait sortir. Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent actuellement concernant Blanche-Neige. Certains disent que Blanche-Neige serait annulée. Alors, c'est parti, me semble-t-il, d'une chaîne, justement, canadienne ou québécoise. Je ne sais plus. J'avais juste vu le titre. Je n'ai pas vu la vidéo. Mais ça n'a pas été corroboré jusqu'ici par la presse spécialisée. Donc, oui, j'ai vu cette rumeur passer. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. On verra dans le futur ce qu'il en sera de ce fameux Blanche-Neige. Quoi qu'il en soit, de toute façon, même s'ils ne le sortent plus au cinéma mais qu'ils finissent, par exemple, par le sortir sur la plateforme de streaming Disney+, ce sera un gouffre financier, une fois de plus, pour Disney. Et donc, en termes, justement, de productivité et de production, ça risque d'être très compliqué pour eux, dans le futur, de pouvoir redresser la barre. Alors, il y a toujours cette idée, cette impression qu'on a de pansements qui sont mis comme ça, mais sur des hémorragies qui sont quand même assez importantes de la part de Bobby Gurd. Alors, oui, il arrive toujours systématiquement à s'en tirer, plus ou moins. On l'avait vu dans les précédentes vidéos sur les autres trimestres. C'était avec d'autres stratégies. On avait vu cette stratégie, justement, qui arrivait comme ça, qui était celle de la coupe budgétaire et des licenciements qui devaient forcément, à un moment donné, porter aussi ses fruits. C'est ce qu'on voit, justement, ici. Mais, justement, tout cela est un peu en trompe-l'œil et ce n'est pas une société qui va bien, en réalité. On n'est pas sur une société qui est en train de surfer sur un succès extraordinaire et qui pourrait se permettre des marges de manœuvre, justement, intéressantes et plus libres, surtout dans ces mouvements. Au contraire, ici, on a vraiment cette impression de... Ce n'est même pas une impression, d'ailleurs. C'est de voir, justement, une espèce d'équipe au charbon pour essayer de récupérer... de penser les plaies, de récupérer le plus d'argent possible. Et c'est ce qu'on a constaté, ici, dans les chiffres. Donc, les chiffres sont, quand même, globalement, assez mauvais chez Disney. Ils arrivent à se maintenir, une fois de plus, avec quelques pansements qui ont été collés ici et là par Bob Higger. Évidemment, ils ont d'autres stratégies qu'ils vont mettre en place dans les mois à venir. Je vais essayer, justement, de le développer dans une autre vidéo pour ne pas mélanger vraiment tous les sujets. Mais Bob Higger a d'autres stratégies, d'autres cordes à son arc pour essayer d'éventuellement faire quelque chose. Et vous allez voir qu'on est, une fois de plus, on sera sur du Bob. C'est-à-dire qu'on est sur de l'indécence, quelque part, sur du mépris, aussi, dans les stratégies qu'il veut mettre en place, sans doute, qu'il mettra en place, en tous les cas, dans le futur. Ça va être intéressant de voir ça ensemble, de développer ça et d'interpréter ça toujours ensemble sur la chaîne. J'espère que j'aurai été quand même assez clair dans ce que j'aurais pu dire ici, qu'on aura bien fait le tour, on aura essayé d'interpréter, d'analyser tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, comme toujours, à la John Spartan, je vous dis, paix et félicité. Et alors, l'actualité Disney, en ce moment, c'est l'actualité la plus... comment je pourrais dire ? la plus en feu. Franchement, dans la pop culture, on entend parler énormément de Disney. Pourquoi ? Parce que vous le savez, déjà, les productions assez bancales qui risquent de sortir prochainement et puis tout le reste. L'argent qu'ils sont en train de perdre, les hémorragies, les déclarations de Bob Higger, donc évidemment, on n'a pas fini d'en manger du Disney. Mais quelque part, moi, c'est ce que je disais justement en en parlant avec certains d'entre vous dans les commentaires, dans les vidéos justement de Disney, ça devient presque une de mes séries préférées, la série Disney. On suit ça, tu sais, ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, Bobby Higger, c'est un petit peu Ricky ou la belle vie. Tu sais, il est sur son train comme ça dans le clip du début et il me fait un petit peu penser à lui. Ricky ou la belle vie ou... Non, Ricky ou la belle vie, c'est bien. Musique